Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau championnat. On continue avec, vous le voyez en bas à droite de l'écran, la version 3.0 de Project Cars 2 qui est sortie il y a un jour ou deux. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité de l'IA qui a été sans doute, je l'espère, encore améliorée. Ça a été noté dans le patch mais bon, c'est plus trop d'espoir. On est parti pour une saison donc de 5 courses avec 2 divisions. Il y aura 20 voitures en piste donc 10 Touring Car et 10 GT3. On va voir ce que ça va donner avec le Multiclass. On est parti pour la première des 5 manches, direction le circuit du Red Bull Ring en Autriche. Donc le circuit, le Streich Ring pour les plus anciens où il y a un ring, ça dépend de quelle génération vous êtes. J'aime bien le dire à chaque fois parce que c'est un circuit qui a eu plus de noms et de propriétaires que je pense n'importe lequel en Europe. En tout cas, on est parti donc chez DG Sport pour piloter avec cet Opel Astra qui est une traction. Vous voyez qu'il y a 3 catégories donc il y aura l'ETC avec 10 voitures, il y aura ensuite 4 GT3 et 2 GT4. Donc on va voir un peu ce que ça donne. On va tout de suite tester. Tour de sortie dans cette séance qualificative et on va pouvoir présenter le circuit dans quelques instants. Le temps de mettre un petit peu tout ça en température. Gros survirage. Allez, il reste 2 minutes dans cette session. Le premier virage. On ne changera pas la phase de la qualification maintenant, c'est trop tard mais on va voir ce que ça donne. C'est tiré. Le maximum de la voiture, on a perdu beaucoup sur l'épingle. On va rester à fond de 5ème ici, on ne va pas aller mettre la 6ème. De toute façon, pas forcément besoin. On place la voiture en 3ème dans le 2ème partiel. On va essayer de bien ressortir. 3ème, c'est pas mal. Survirage ici. On va faire un petit peu de temps. 3ème pour le dernier droit. Allez, on met 7 dixièmes de mieux dans ce dernier tour. Et voilà. Ça nous laisse quand même à une seconde de la dernière voiture de notre catégorie. Continue. On ne va rien lâcher jusqu'au dernier tour. On commence à avoir une voiture qui est performante alors qu'on est à la fin de la session. On ne va pas lâcher ce dernier tour. On va se rapprocher au maximum de nos adversaires. Allez, on a mis en 3. Une nouvelle fois, ça passe pas trop mal. 3 dixièmes de mieux. Attention à la BMW derrière qui va sans doute venir ruiner notre tour comme on s'y attendait. On va le laisser passer à l'extérieur. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller le chercher. De toute façon, on ne boxe pas dans la même division. Allez, pas de survirage ici. C'est bien. Le dernier droit. On s'est un petit peu accroché au vibreur. Et voilà pour cette qualif, c'est fini. Eh bien, à l'issue de cette séance qualificative, on va donc retrouver une Audi du WRT en pôle position. Mais dans notre catégorie, c'est Gustavo Oliviera qui est là. Alors que derrière, les GT4 sont un peu perdus quand même dans les GT3, dans les TC, pardon, loin des GT3. C'est intéressant de voir que les TC sont parfois plus rapides. Et nous, on sera donc avec la voiture du DG Sport, dixième et dernier de notre catégorie. Mais au niveau du chrono, franchement, on est à sept dixièmes. Et sincèrement, pour connaître un peu les qualifs Pécar, on est vraiment pas mal. On va voir maintenant ce que va donner la course et surtout ses dix tours. Premièrement, je suis championnat. C'est parti. Allez, c'est parti. Le départ de cette manche avec, on le savait, un envol un peu lent. Mais on va très, très vite se rattraper. Allez, le passage dans le premier droit qui nous permet de déjà aller rechercher les deux voitures. qui étaient devant nous, alors que notre équipier, Darren Simons, a eu un départ un peu plus compliqué. Bonne envol de Giovanni, Thomas Sennli avec la Mercedes sur la gauche de l'écran. Et attention au freinage. Ça pousse. C'est du touring car. On fait l'intérieur un petit peu à tout le monde, là. C'était pas mal. On va se faire reprendre à l'extérieur par Martin Skitter avec la deuxième des BMW. Pour l'instant, nous sommes cinquième de ce classement. Alors que les GT3 ont déjà mis un gap entre elles et les GT4. Et on est pour l'instant bien placés derrière la voiture de Mohamed Galich. Que l'on va aller rechercher étonnamment. L'Opel qui a une meilleure relance que la BMW. Et on va tenter de se protéger de cette BMW. Alors que devant, ce sont les Megane RS qui ont pris le meilleur vol. Les trois Françaises en tête, dont notamment Joachim Klaassen qui a pris un excellent départ. Simon Davy qui est pour l'instant troisième de la catégorie. Et nous sommes au pied du podium après un départ où nous avons profité de l'embouteillage. On sort très très large. On tente de revenir au plus tôt sur la piste. On n'a rien gagné, vraiment rien. Et on va conclure le premier tour au pied du podium. Pour le moment, bon premier tour ici en Autriche. Il va falloir se méfier du retour des BMW derrière qui sont bien meilleurs en relance. Quant à nous, eh bien, on va essayer de conserver un rythme potable pour la consommation ainsi que les pneumatiques. On est parti donc pour 10 tours de course, vous l'avez vu. Vous avez en haut à gauche le classement par catégorie et général. Et vous voyez qu'en catégorie, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. On est quatrième. On tire un petit peu sur la voiture dans tous les virages, mais ce n'est pas trop grave. Pour l'instant, on n'a endommagé ni la mécanique, ni l'aérodynamique. Très mauvais virage, là. Les GT3 ont déjà pris leur envol. On va essayer de ne pas trop surpiloter tout de même. Ça ne sert à rien. Et on prend un peu d'avance sur Mohamed Gaalich. Simon Davy, neuvième du Général. Et devant nous, petit survirage de nouveau ici. Barrières qui a voulu passer devant. Et on va conclure ce deuxième tour de course. On est un petit peu dans un no man's land pour le moment. Et on va aller rechercher, je l'espère, le podium. En tout cas, Simon Davy. Et là, on voit que du côté des GT4, les deux Aston Martin sont facilement reconnaissables en jaune. avec Wilevski qui est un petit peu coincé derrière l'équipier de Simon Davy. Et nous, on continue de gérer notre course avec cette quatrième position pour le moment. Mauvais virage de nouveau. Ici, cette épingle qui nous cause beaucoup de soucis. Romme peut-être un peu trop fort. On va essayer de corriger ça pour les prochains passages. Alors que clairement devant, on ne boxe pas dans la même catégorie avec les Méganes les plus véloces. Et on va conclure le troisième tour de course. Toujours du côté Toujours coincé dans ce no man's land avec derrière Mohamed Gahalich qui revient. Je pense qu'on va plus avoir une course dans les rétroviseurs pour la deuxième moitié de cette première épreuve que devant. Ah, quoi que... Quoi que... Ça peut louper là sur le passage de l'épingle du côté de Simon Davy. Ça peut peut-être nous être favorable. Alors il faut faire attention à ce virage qui nous pose des problèmes. C'est ma balance de frein qui ne va pas. J'ai l'impression de voir trop freiner. J'arrive trop vite en fait sur le virage. Donc je suis obligé de trop freiner. C'est peut-être bête dit comme ça mais j'ai beau freiner un peu plus tôt. La sanction reste la même. On perd du temps. Au niveau des chronos en course on est assez constant. Je vois au niveau du Delta. Je vois au niveau du Delta. On est vraiment très très constant dans les chronos Toujours agréable d'écouter sa radio Donc se concentrer sur son freinage Alors devant toujours les GT4 qui bataillent Mais elles vont se faire doubler si ça continue par La plus véloce des TC Simon Davy qui conserve les 3 secondes 4 d'avance Mohamed Gaalich derrière Peut-être que si on martèle un peu le moteur comme ça Voilà on va enfin pouvoir le prendre convenablement Dans ce virage il aura fallu 5 tours Pour enfin le prendre à moitié convenablement Et du coup le chrono s'en fait tout de suite ressentir Meilleur deuxième partiel du jour On a beau avoir fait quasiment une seconde de mieux On l'a pas reprise sur Simon Davy Et bien ça c'est clair Alors voilà un tour qui l'est bien comme dirait l'autre Allez oui dixième de mieux cap de la mi-course Passé maintenant Nouveau personnel best Allez deux secondes On perd pas espoir pour aller chercher ce podium Ah il va valoir très cher à mon avis Alors que le ciel est un peu plus gris qu'au départ de cette épreuve Ah la première aurait pu être un peu plus longue Ça m'aurait goûté des soucis de relance dans cette épingle Allez ça va mieux On prend confiance On tourne une demi-seconde moins vite Mais on est plus propre Regardez six dixièmes de retard Ça c'est ouf l'écart là par contre Qui est en train de s'installer entre chaque tour Sans qu'on perde forcément beaucoup de temps Par rapport aux voitures qui gravitent autour de nous Attention parce que si devant il y a bagarre Ça pourrait nous être favorable entre Klassen et Davy Klassen deuxième vraiment un bon départ de sa part Alors que devant on voit les deux GT4 toujours à la bagarre On a fait notre meilleur troisième partiel Effectivement on revient toujours dans ce petit segment-ci Avant de tout perdre dans la grande épingle devant nous là-bas Ah s'il continue à se battre ça peut être intéressant Vraiment intéressant Et Davy qui a passé Joachim Klassen Et il est désormais clair que les deux voitures de tête Qui sont de la même structure Ont le meilleur package dans ce début de saison Alors Davy est prenable je pense Mais on ne va pas vendre la peau de l'ours non plus Il va nous rester trois boucles Ça me paraît un peu short pour aller faire le move A moins qu'il y ait une erreur de Davy Ça va être compliqué d'aller le chercher Mohamed Gaalich derrière qui reste à plus d'une seconde c'est bien On ne doit pas se concentrer trop sur les rétros Allez on entame les trois dernières boucles Et on a un bon run une nouvelle fois ici Je pense qu'on veut vraiment aller chercher Joachim Klassen Allez on ne perd pas espoir Il reste moins de trois tours L'ingénieur qui nous pousse Evidemment Meilleur premier secteur personnel pour le moment Allez On sait qu'ici c'est loin d'être notre partiel Mais on sait que ça va se jouer dans le premier secteur je pense Ici on a mal pris le virage Non c'est terrible C'est terrible ce virage Toujours en survitesse Et là on a mis deux dixièmes dans le vent pour rien Un peu là On va être large on va être un peu large ici C'est vraiment dans ce premier virage on peut aller le chercher Allez avant dernière boucle maintenant Il nous faut une erreur de la part de Klassen si on va aller chercher ce podium Ce qui serait déjà une belle récompense sachant qu'on partait dixième et dernier du classement On est en train de broyer toute la transmission On est en train de broyer toute la transmission Allez on relance Je pense que Klassen est désormais bien installé Comme je le disais sauf une erreur de la part du pilote de la Mégane On devra se contenter d'une quatrième position aujourd'hui Meilleur deuxième partielle jusque là mais Ça ne va pas suffire je crois À moins d'un revirement de situation Hop là Allez on essaie d'espérer peut-être une erreur de sa part dans le prochain virage C'est rapproché un instant mais loin d'être menaçant Dixième et dernière boucle Simon Davy toujours deuxième Nous sommes troisième derrière Johan Klassen Ça ne va pas suffire Quatrième place donc devant Mohamed Galich David Ingram qui est sixième Ne sont plus des menaces sauf grosse faute Ou sauf lynchage de ma voiture dans le dernier virage On va aller conclure Allez mais on ne va pas tout perdre dans le dernier tour comme à chaque fois C'est incroyable cette histoire La voiture qui est pilotable parfaitement Et dans le dernier virage ou les derniers hectomètres La voiture se lâche complètement C'est bizarre Allez encore deux freinages Appréhendez convenablement Pas possible Allez on en termine Avec une quatrième position Récompense somme toute correcte après la course que l'on a menée Et voilà donc résultat pour cette toute première course de la saison Et bien ce sera la quatrième place Alors au niveau du classement justement La catégorie voiture de tourisme c'est nous Avec donc le 4C Motorsport qui met donc ces deux voitures en tête Nous sommes donc quatrième du classement Devant les deux BMW et devant notre coéquipier Darren Simon pour cette première épreuve Et voilà donc le résultat de cette première épreuve Avec vous le voyez au classement La quatrième position pour la voiture que nous pilotons Derrière donc les trois Megane qui ont pris la tête Au niveau du classement pilote c'est le 4C Motorsport avec ses deux voitures devant Qui est à égalité avec le team Pirelli Ça c'est plutôt intéressant parce que là par contre on a les mix avec les autres équipes C'est assez marrant avec WRT qui est derrière Donc ça c'est un peu dommage de ne pas avoir de classement spécifique à la catégorie Mais voilà donc pour le classement de cette première épreuve ici Du côté du Red Bull Ring On va rester de ce côté là de l'Europe avec la deuxième manche Qui va commencer très vite sur cette chaîne YouTube Avec vous le voyez au programme Et bien un circuit que l'on ne va pas manquer de rouler Dans des conditions un peu particulières Ce sera la Nordschleife Et j'ai vraiment hâte de vous faire vivre ça Donc rendez-vous à la prochaine course Et d'ici là bon amusement en piste les amis Quel que soit votre simu favorite Et à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz